Près de 260 vélis planchistes et paddlers se sont retrouvés le week-end dernier auprès du M pour la 7e édition de la route du Ch'ti. Depuis la première en 2007, le chiffre de participants n'a cessé d'exploser, passant de 40 à 260 compétiteurs officiels. L'événement est devenu au fil des années le rassemblement des passionnés de planches à voile et de paddles sur un lac. Dimanche 21 septembre, les nombreuses équipes se sont affrontées pendant près de 5 heures dans une course effrénée comme celle des 24 heures du Mans. L'objectif étant de réaliser le plus grand nombre de tours du parcours sur le lac. L'armantierrois et aujourd'hui vélis planchistes de haut niveau, Pajamacloine, étaient au rendez-vous. Ça s'est bien passé, super week-end, on a eu du vent, plus de vent que les autres éditions. Donc ça favorisait beaucoup les planches par rapport aux paddles. Ça faisait plaisir de voir tout le monde, on avait vraiment 260 participants il me semble. Donc grosse, grosse édition et vraiment un grand plaisir de revenir à la maison. Pour moi c'est génial, on a eu le beau temps et l'oracle qui était prévu on n'a pas eu. Donc vraiment que du plaisir. Et les résultats, on est en attente. Normalement ça devrait le faire, au moins podium j'espère. Et puis on verra, la suite sera que du plus. Contrairement aux deux années précédentes où les paddlers avaient triomphé, l'édition 2014 de la route du ch'tique a été remportée par une équipe de vélis planchistes. Merci. 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 Merci.